L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les widgets dans un thème qui n'est pas encore ready pour l'éditeur de site de WordPress 5.9. Donc ici, je vais aller dans Apparences thèmes et puis je vais recharger un thème 2020. Donc celui-là qui est devenu le thème actif, vous voyez là, je n'ai pas du tout le même menu. Tout à l'heure, j'avais éditeur de site, maintenant j'ai des widgets, des menus, je peux choisir des arrière-plans. Alors ça, les options vont dépendre du thème que vous avez installé, mais il y aura deux constantes, ce sont les widgets et les menus. Donc les widgets, ce sont des éléments que vous allez pouvoir mettre souvent dans des barres ou dans un pied de page, vous voyez ici, les zones de widgets que vous allez pouvoir utiliser dépendent du thème que vous avez choisi. Donc ici, il y a une zone de pied de page numéro 1, une zone de pied de page numéro 2, et puis tout un tas de widgets que vous allez désactiver, en fait, il les met ici pour garder le paramétrage que vous auriez fait. Donc là, dans ce thème-là, les seuls endroits où vous pouvez mettre des widgets, ce sont dans les pieds de page. Donc si je vous montre le site. que je vais en bas, j'ai ici les widgets, donc il y a les posts récents, les archives, les catégories, une barre de recherche, les commentaires récents. Alors, si vous voulez changer ça, c'est très simple. Vous vous mettez dans la barre que vous souhaitez modifier, et puis vous faites le petit plus. Et là, vous vous retrouvez dans la même configuration que pour faire un article ou une page, vous pouvez ici ajouter n'importe quel bloc ou n'importe quel widget à votre barre. Ça marche strictement pareil. Si je fais tout parcourir, vous voyez qu'ici, j'ai exactement la même liste que dans l'éditeur Gutenberg. Donc là, on n'est pas perdu. On sait faire. On peut mettre une image, par exemple. Ensuite, on téléverse cette image. On va la chercher dans la médiathèque et elle s'ajoutera dans la barre de widget. Je vais le retirer. Une fois que vous avez ajouté des choses dans vos zones de widget, vous pouvez faire mettre à jour. Et ensuite, vous pouvez aller vérifier sur votre site qu'il a bien ajouté l'élément là où vous le squettiez. Donc ça, ce sont les widgets. Autre point que vous allez pouvoir utiliser, ce sont les menus. Alors, c'est très simple de faire un menu. Il suffit de lui en demander un nouveau. Donc, je mets le nom du menu. Par exemple, je l'appelle principal. Alors, je peux y ajouter automatiquement toutes les pages que je crée du premier niveau. Moi, je ne fais pas ça parce que ça peut faire des menus à rallonge. Du coup, si on met toutes les pages automatiquement, ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai créé mon menu, je viens ajouter les éléments. Donc, si je crée une nouvelle page, je viens ici et je l'ajoute au menu. Alors, je peux en avoir plusieurs des menus puisqu'il y a plusieurs emplacements dans le thème. Par exemple, ici, vous avez cinq emplacements possibles. Un menu pour les mobiles, pour les grands écrans étendus et les grands écrans horizontaux. Donc, ordinateur, tablette et téléphone. Vous avez un menu pour le pied de page et un menu pour les réseaux sociaux. Donc, évidemment, vous pouvez mettre le menu principal sur tous les types d'écrans. Ça peut être le même menu qui sert à tous les écrans. Je crée mon menu. Ici, vous pouvez gérer les emplacements. Vous voyez quel menu apparaît dans quel emplacement de mon modèle. Ici, par exemple, si je veux rajouter la page de contact, je sélectionne. Je fais ajouter au menu. On va ajouter cette page-là aussi. Alors, automatiquement, elle se met en dessous. Mais vous pouvez assez facilement la mettre au-dessus. Vous pouvez même gérer une arborescence en mettant un petit décalage comme ça. Donc, cette page-là sera sous celle-là. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des articles. Pourquoi pas ? S'il y a un article que vous voulez voir apparaître dans votre menu, vous pouvez. Vous pouvez même mettre un lien personnalisé. On peut même mettre des catégories d'articles. Ça, c'est très pratique. Si vous avez bien utilisé vos catégories pour classer vos articles au fur et à mesure que vous les avez écrits. Là, vous pouvez afficher toute une catégorie grâce à un lien. Ensuite, j'enregistre mon menu. Je reviens en haut, là. Et je vais activer. Et vous voyez que là, en haut, le menu que je viens de créer est bien apparu. En dessous, j'ai bien sample patch qu'en dessous contact. Expérience inédite. Blog team. Essai. Si je clique sur blog team, ça va bien sur le blog. Donc, c'est relativement simple. Alors, si vous voulez gérer l'arborescence de vos pages, c'est quand vous les créez. Par exemple, là, si je veux vraiment rendre sample page comme sous-page de la page de contact, il faut que je retourne dans mes pages. J'ouvre. Alors, en allant dans modification rapide, on peut le faire d'ici. Parent. La page parent, ça sera la page contact. Vous pouvez le faire aussi si vous ouvrez la page en édition. Vous aurez aussi une petite zone parent sur la droite où vous pourrez venir dire quelle est la page parent. Voilà. Donc là, vous avez le petit tiret qui nous dit bien cette page et la page parent de celle-là. D'ailleurs, maintenant, si j'actualise, vous voyez qu'elle vient se mettre en dessous pour bien signifier que c'est une sous-page de la page précédente. Et voilà. Merci. 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 Merci.